Bonjour docteur Mamoudou Sambaan. Bonjour. Alors vous êtes un économiste et on a constaté que depuis le report de l'élection présidentielle annoncée par le président Macky Selle, l'économie sénégalaise est au ralenti. Quelles sont les conséquences pour un pays selon vous ? Alors vous savez, comme je le dis toujours, l'argent n'aime pas le bruit. Alors quand les gens viennent quelque part, la première chose c'est quoi ? Et ils évaluent, ils regardent ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, l'analyse personnelle. Ils voient comment l'environnement, et l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement culturel, et si un seul des éléments n'est pas compatible, il n'est pas possible de faire des affaires. Donc ce qui se passe ici, c'est que depuis quelques temps, ça date de 2021, on a vu qu'il y a une léthargie au niveau de l'économie. Et maintenant encore plus, parce qu'un pays qui doit aller vers les élections, c'est capital. Alors quand on remet ça, ça veut dire quoi ? Tout le monde fait attention, parce qu'on ne sait pas chercher ce qui va se passer. Les gens ont envie d'anticiper, de savoir ce qui va se passer. Alors du fait de cette crise, tout s'est bloqué. Les investisseurs n'investissent plus, plus. Deux qui voulaient faire des affaires, aujourd'hui ils sont obligés d'attendre, parce qu'ils ne savent pas où ça va aller, tout s'ébloque. Et évidemment, quand tout est bloqué, il y a ce qu'on appelle une crise économique qui va bien déboucher d'une crise sociale, ainsi de suite. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive ici au Sénégal, qu'il y a un blocage terrible, et qui va de plus en plus, ça va aller de plus en plus mal, si on ne fait pas attention, parce que déjà nos économies sont très mouris bonnes. Alors imaginez que tout ça soit bloqué, les investissements, rien ne se passe, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Ça va être encore beaucoup plus compliqué pour tout le Sénégal. Alors, les membres du secteur privé, comme le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, ont exprimé leur vive inquiétude au regard des différents politiques de l'élection présente en 2024, engendrant bien sûr des tensions politiques, parlementaires, judiciaires et même sociales. Absolument, je suis totalement d'accord avec eux, parce qu'en fait, comme on dit, toutes ces institutions travaillent, tous ces hommes d'affaires travaillent avec ce qu'on appelle les institutions. Imagine que ces institutions sont bloquées, qu'est-ce qui peut se faire ? Parce que, comme on dit, entre l'entreprise, c'est une unité de planification, ça a besoin de planifier, d'avoir un environnement stable. Aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas au Sénégal. Personne ne peut dire ce qui va arriver demain. Personne ne peut prévoir aujourd'hui ce qui va arriver. Donc, ce qui fait que, par prudence, tous ces chefs d'entreprise aujourd'hui sont obligés de se retenir pour savoir ce qui va se passer. Maintenant, si cette crise n'est pas réglée, ce n'est pas, mais les conséquences sont terribles. Vous dites des conséquences économiques, mais c'est autant social, c'est des crises encore cycliques qui vont aller. Et à tous les niveaux, on l'a vu, au niveau de l'éducation, et ainsi de suite, tout le monde va en prendre. Déjà, quand on parle d'élection, c'est une période où tous les gens vont venir pour dire tout ce dont ils ont besoin. Il y a des grèves, de toute façon, parce qu'il y a un moyen de pression pour les syndicalistes, parfois, n'est-ce pas ? Donc, imagine maintenant, en plus de cela, il y a une crise qui vient, n'est-ce pas, exploser tout ça. Ça devient beaucoup plus compliqué. L'agenda républicain est également économique, quoi qu'on puisse dire. Oui, l'agenda républicain est économique. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'économie, il y a ce qu'on appelle une synergie. C'est-à-dire, rien n'est le fait à la race. Il y a une synchronisation de tous les éléments. C'est-à-dire, s'il y a une... Dans la chaîne, il y a des mailles qui manquent, et seulement il n'y a plus d'échelle. C'est ça qui arrive au Sénégal. Ça veut dire qu'au niveau des institutions, c'est la base. L'économie ne peut pas marcher, parce que l'économie est soumise à des règles, à ce qu'on appelle des institutions. Qui sont les institutions aujourd'hui ? Personne ne sait. Comment vont se comporter ces institutions ? Comment seront ces institutions dans les années à venir ? Évidemment. Et c'est toute la chaîne qui est bloquée, et c'est ce qui existe au Sénégal. Et on a vu aussi qu'il n'y a pas d'affluence dans les grandes surfaces, ni dans les marchés également. Pourquoi ? En fait, parce que les gens qui vont dans les marchés, c'est ceux qui travaillent dans les entreprises. C'est ceux qui vont chercher le salaire, etc. dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on constate ? Tous les entreprises, nous qui sommes un peu dans le domaine de l'économie, de la formation, nous le croyons. On a même énormément de problèmes pour faire insérer nos étudiants qui demandent rien que stage. Je vous dis stage, c'est très compliqué. Je ne parle même pas d'emploi. Donc déjà, il y a un problème pour le recrutement. Il n'y a plus d'emploi. C'était une crise déjà. Mais c'est encore beaucoup plus aiguë. Ceux qui travaillaient aujourd'hui avec l'inflation glace dans le fond, avaient conclu que tout a augmenté, mais les gens n'ont plus les moyens. C'est-à-dire que chacun essaie de survivre par rapport à ce que vous avez. Les Sénégalais vivent dans ce qu'on appelle en survie. Tout le monde essaie de survivre. Puisque aujourd'hui, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de travail, le peu de revenus que vous avez ne vous suffit plus puisque l'inflation, l'argent, évidemment, les conséquences, c'est ça. Ça veut dire que l'économie ne bouge pas. Les gens ne vont plus acheter. Ils n'ont plus d'argent. Et d'ailleurs, il y a des vendeurs et des clients qui ont témoigné au marché Castor, par exemple, ou bien même Thylène. Oui, on parle, mais c'est partout. C'est dans tous les marchés. C'est dans les affaires, c'est dans les boutiques, c'est dans les services, partout. Tout le monde est obligé de le voir. C'est une défense. Puisque, comme vous l'avez tous, vous l'avez constaté, c'est l'inflation de la voie. Alors qu'il n'y a pas de ressources. Les besoins sont de plus en plus élevés. Et ça coûte de plus en plus cher, évidemment. Ça se voit partout. C'est pas dans les marchés. C'est dans les supermarchés. Les marchés, chez les autres vendeurs, d'autres produits et services, tout le monde va le sentir pas. Et ce n'est que notre but. Très bien. Et même dans la circulation également, quelles sont les pertes, selon vous, que cela peut engendrer ? Mais une économie en panne, ça veut dire que c'est tous les secteurs qui sont en panne. Une économie, comme on dit, elle est bonne quand elle est vigoureuse, quand ça marche, quand les gens vont acheter, quand les gens ont des activités économiques, quand les gens travaillent. C'est ça qui fait rouler une économie. Ça doit être très dynamique. Imaginez cette économie, c'est comme une voiture que vous parlez. Une voiture qui ne roule pas à un certain moment, c'est un problème. C'est des problèmes. C'est la même chose aujourd'hui au Sénégal. On a cette économie qui roule vraiment au ralenti. Évidemment, ça se sent dans tous les secteurs, dans les secteurs sociaux, dans les secteurs économiques, dans les secteurs, dans l'hôpital, dans les soins, partout, on va sentir la même chose. Parce qu'on a même vu l'arrêt du transport public, par exemple, Dakar-Demdic, et tout le monde n'a pas les moyens également de prendre des taxis. Oui, tout le monde n'a pas les moyens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut dire que Dakar-Demdic, déjà, avait des problèmes. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des troubles, qu'il se passe, le public sait que Dakar-Demdic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de gens retrouvent, par exemple, en l'État, ou en Matissal, si je peux dire, Dakar-Demdic. Donc, ce qui fait que Dakar-Demdic, aussi, pour des raisons totalement justifiées, ils sont obligés, quand il y a des crises, de s'arrêter. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre qu'on brûle. Leur outil de travail ne peut pas se le permettre. Évidemment, ils sont obligés de se garer. Donc, ce qui fait que, c'est une demande qui était là, qui était insuffisante. La demande de transport était insuffisante. Imagine maintenant, ce qu'on a vu, de peu, qui diminue, ça a un impact, évidemment, sur non seulement les déplacements des gens, parce que quand les gens déplacent, c'est pour faire des activités, et bien entendu, surtout des activités économiques. Donc, on le sent au niveau du transfert, du transport, on le sent aussi au niveau de là où ils vont faire leurs activités économiques. Mais, c'est une chaîne qui ne laisse personne dans l'affaire. Et l'arrêt de la vente de carburant, par exemple, représente aussi une perte économique. Oui. Pourquoi ? En fait, parce que ces gens-là aussi sont avec des troubles et on ne sait pas quand ça va exploser à tout moment. Deuxièmement, ils sont obligés aussi de se barricader parce que quand ça commence, personne n'est plus en sécurité. Aussi, ils sont obligés. Même pour leurs commandes, ils font attention parce que maintenant, il y a une planification par rapport aux commandes, etc. Quand est-ce qu'il faut commander quand est-ce qu'il faut parce que tu ne peux pas te retrouver avec un stock énorme alors qu'il y a ce qu'on appelle cette perturbation qui peut faire que les gens peuvent venir brûler ça avec tous les risques qu'il y a derrière. ils sont obligés aussi d'intégrer ça parce qu'eux aussi, c'est des gestionnaires. Donc, ils vont intégrer toutes ces choses-là qui ne sont pas encore alignées et qui peuvent aligner. Évidemment, ça se ressent dans leur activité. Leur activité aussi, ils sont obligés de faire au ralenti. C'est la même chose. C'est la même chose avec eux qui achètent le carburant puisque la majorité maintenant, quand ils sortent, ils vont faire attention là où ils passent ou ils préfèrent parfois garder leur voiture au risque de devoir savoir se brûler. Les gens rentrent plus tôt et évitent tout ce qui peut aujourd'hui être un danger pour leur véhicule. Donc, c'est très normal. Alors, les deux roues également sont stoppées à chaque manifestation et leurs activités sont au ralenti pour les livreurs, par exemple, entre autres. Oui, ça aussi, c'est une donne qu'il faut l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a vu ? Au Sénégal, c'est d'où nous, aujourd'hui, on n'aime pas ce présent pour ça. Si vous voyez ce qu'on appelle quasiment les tchak-tchak, tout le monde utilise maintenant ces tchak-tchak-là. Tout le monde utilise ces tchak-tchak, c'est moins rapide pour se déplacer vite, n'est-ce pas, sans problème. Tout le monde utilise ces tchak-tchak. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ces gens-là, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a le gouverneur qui les bloque, parce qu'en fait, il y a des risques aussi qu'eux aussi fassent partie de ceux qui vont faire un peu, lancer des cocktails moins de soins, etc. Donc, eux aussi, ils sont touchés et les jeunes qui se déplacent aussi sont touchés. Et la plupart du temps, beaucoup de maisons grossistes en ce moment-là vivent grâce à ces gens qui font le tchak-tchak. Parce que quand ils font le tchak-tchak, ils le font pour leur population, ils le font pour leur famille. Ils vont faire des activités économiques pour leur famille aujourd'hui. Comme eux, on leur interdit de faire leur activité, évidemment, eux, ils vont le ressentir, leur famille va le ressentir, tout le monde va le ressentir. À tous les niveaux, on le ressent. Et l'économie digitale pâtit également la coupure d'Internet mobile qui peut entraîner à beaucoup de pertes économiques dans plusieurs secteurs. Oui. Et vous savez, pourtant, le problème, c'est quoi ? C'est que l'économie digitale, c'est un droit. C'est un droit pour les... Malheureusement, à chaque fois qu'il y a, c'est au Sénégal que ça existe, c'est aussi, c'est devenu une habitude. À chaque fois que ça bouge, on coupe. Et le problème, c'est quoi ? C'est que ceux qui coupent sont conscients des conséquences que ça a sur l'économie. parce que quand vous le voyez, on est dans un monde digital. On est dans un monde digital et tout le monde utilise ça dans toutes nos activités. Tout est fait aujourd'hui avec Orange Monnaie, tous ces wallets électroniques et en même temps tous les autres services qu'on utilise au niveau de ces domaines. Et quand vous le coupez, les gens font leurs échanges. Ils travaillent avec, n'est-ce pas ? Que ce soit dans l'informel, dans le formel, tous travaillent rapidement avec aujourd'hui ces outils-là. Alors, quand ils voient tous ces outils-là bloqués, c'est un manque à gagner terrible, terrible, terrible pour toute l'économie du Sénégal. Alors, selon vous, quelles sont les solutions pour éviter ces pertes-là ? Alors, la première solution est le plus mort politique. Il faut le dire. Ça veut dire quoi ? Et on sort définitivement de ça, c'est de respecter ce que dit la Constitution qui nous régit, nous tous. Avant de parler d'économie, il faut cette stabilité. Parce que le vrai problème, c'est de respecter les règles. La première chose, c'est qu'on respecte ce que la Constitution dit, qu'on aille vers des élections le plus rapidement possible. Si on n'arrive pas à trouver, si ce n'est pas possible, de trouver un consensus fort où tout le monde est d'accord et qu'il y ait des arbitres aujourd'hui indépendants qui ne sont aucun parti qui puisse aujourd'hui arbitrer de façon indépendante, si on le fait, si on fait d'abord par rapport aux élections, si on va directement aux élections, c'est sûr que cette accalmie va faire revivre les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et après les élections, vous allez voir s'il y a élection, mais tout pays, il y a ce qu'on appelle un bouffé d'air qui amène. L'économie va redémarrer de façon extraordinaire, tout le monde va le sentir. donc obligatoirement, il faut aller vers des élections et avoir un président qui va venir avec ses hommes et mettre le Sénégal au travail et redémarrer l'économie. Et c'est possible, moi je dis que c'est vraiment possible parce que les perspectives sont très bonnes pour le Sénégal avec l'avènement du pétrole, du gaz, etc. Il y a de belles perspectives, mais il faut qu'on ait cette stabilité, il faut que nos institutions marchent, marchent comme ça, doivent marcher, et comme on l'a fait, comme on l'a dit dans notre constitution, si c'est fait, c'est fini, le reste, j'aimerais tout seul. Très bien, en tout cas, merci Dr. Momodou Sambaan d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.